Je viens d'arriver Et c'est assez chill Je suis toute seule dans le dortoir Alors on part sur une salle de bain hyper hyper basique Ça c'est la douche En vrai moi j'aime bien Ça fait vintage Alors clairement avant de sortir ici De 50 en aves On va pas se mentir Un max de crème solaire Et de l'antimustique Alors là le plan c'est que je vais essayer d'aller voir un temple hindou Qui est ouvert que ce matin je pense Puis je vais peut-être aller au market aussi Parce que j'aime trop me balader entre les années C'est trop sympa Voilà on verra Et puis après je vais essayer de voir Comment est-ce que je peux aller sur les îles Et aussi comment est-ce que je peux aller dans le nord de la péninsule C'est trop vous Il fait super super chou Alors je crois qu'il y a un peu de vent du coup je vais prendre mon micro et j'espère que vous entendrez quand même Là j'ai été au market c'était hyper hyper sympa Il n'y avait vraiment que des locaux donc ici comme on est dans le nord du Sri Lanka et qu'on est off season il n'y a presque pas de touristes Donc on se fait vraiment dévisager tout le temps un peu Mais voilà on s'habitue en fait c'est pas trop dérangeant Ici on est dans une région tamoule donc c'est à dire qu'il y a majoritairement des tamoules donc c'est une autre ethnie Dans le reste du Sri Lanka on a surtout les singhalais Et donc ici ils parlent une autre langue donc ils parlent le tamoul Et la majorité d'entre eux sont hindous même si là j'ai déjà vu une église je pense qu'ils sont aussi musulmans et chrétiens Voilà c'est une minorité qui a été énormément discriminée Il y a eu d'ailleurs une guerre civile jusqu'au début des années 2000 Là je suis au fort je voulais rentrer mais en fait l'entrée est assez chère donc c'est 800 roupies pour moi Ce qui vaut plus ou moins à 4 euros donc je pense que ça vaut pas trop le coup Ce qui m'énerve un peu aussi c'est que les locaux ne vont payer que 20 roupies Donc ici il y a une sorte de grosse discrimination entre ce que les locaux vont payer et ce que les touristes payent Donc on paye toujours beaucoup beaucoup plus cher Et voilà ça me dérange un peu surtout que là je pense que ça vaut pas trop le coup Je suis à l'extérieur du fort et c'est déjà super beau Un grand problème ici aussi c'est la pollution Donc il y a énormément de déchets par terre on en voit tout le temps Et aussi on sent énormément la pollution que ce soit des tuktuk, des bus Donc c'est hyper désagréable et c'est super dommage aussi Ce que je voulais aussi vous dire c'est que ici c'est hyper galère pour se déplacer en général Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bus Donc ici je pense qu'il va falloir que je prenne des tuktuk Donc maintenant je vais essayer d'aller au temple Donc je vais essayer de prendre un tuktuk et de négocier toujours Il faut toujours négocier pour essayer d'avoir un prix pas trop élevé Mais quand on sait à peu près combien ça doit nous coûter Normalement on se fait pas trop arnaquer Et sinon il fait hyper hyper chaud Donc là il doit faire 30 degrés Du coup j'ai été au temple C'était assez beau donc c'est un temple hindou Donc en fait les temples hindous en général ils sont assez colorés Donc il y avait énormément de dorures Mais malheureusement à l'intérieur ils faisaient quand même des travaux Donc on pouvait pas prendre de photos Du coup j'ai filmé très discrètement je vous mettrai les images Avant de rentrer dans les temples il faut toujours enlever ses chaussures C'est hyper important Il faut avoir les épaules et les genoux couverts Ici dans le nord les gens sont hyper gentils Il y a plein de gens qui viennent me parler Juste pour me dire bonjour Comment je m'appelle D'où est-ce que je viens Et ils attendent rien en retour Donc ils essayent pas de m'arnaquer ou quoi Donc c'est assez spécial Mais ça fait plaisir Et je pense que c'est parce qu'ils ont pas l'habitude de voir beaucoup d'étrangers Là je suis à Rio Ice Cream Donc je vais aller manger une glace On m'a recommandé cet endroit On m'a dit que c'était super bon Donc on va aller tester ça Sur le chemin j'ai vu d'autres temples Donc je me suis baladée Les temples bouddhistes sont très différents des temples hindous Donc ils vont être beaucoup plus simples La plupart du temps ils sont blancs Il y a beaucoup moins de décorations et de couleurs De retour dans le dortoir Je suis crevée La chaleur ça fatigue énormément Alors j'ai acheté à manger On a... Je vais essayer de vous montrer Ceci il m'a dit qu'il y avait des légumes dedans Et ensuite on a une sorte de crêpe omelette C'est hyper bon J'ai trop chaud Goûtons ça maintenant C'est pas mauvais Il y a des sortes de... Je sais pas... Oignons quoi Voilà j'ai fini de manger Et du coup pour cet après-midi J'ai réservé un tuktuk pour aller voir quelques temples au nord de Lille On espère qu'il va être sympa le gars Et qu'il va parler un peu anglais aussi Parce qu'ici les gens parlent pas beaucoup anglais Ou on comprend pas un mot sur deux Leurs phrases veulent rien dire C'est quoi ? avec mal je ne peux pas rentrer Le lit donc si tu as le froid tu ne peux pas rentrer ne peux pas rentrer mais je dis après le lit c'est bon, pas du problème je ne mange pas le froid Pour moi, je veux dire que c'est une personne qui n'a pas regardé. Mais dans la nuit, il y a beaucoup de gens qui regardent. Pourquoi ? Pourquoi c'est-à-dire que je suis une femme ? Oui, une femme. Oui. Quand il est plus tôt, est-ce que c'est sûr pour moi de marcher ? Oui, c'est sûr. Vous cuisinez ? Oui. Prenez-vous. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis de retour de mon tour. C'était vraiment hyper cool, hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Le guide était vraiment génial. C'était un tamoul. Il m'a appris pas mal de choses sur la culture hindoue, sur comment vivent les tamouls, quelles sont leurs traditions, etc. Donc, c'était vraiment super.